Musique Le lait collecté quotidiennement chez nos producteurs est acheminé sur le site de Pampli. A son arrivée, il subit un contrôle de qualité qui correspond au cahier des charges bien précis de la laitrice pour la fabrication du beurre de Pampli. Ensuite, il est dépeté dans les tanks de réception, vous avez pu le voir à l'extérieur. Il descend par gravité dans ce bac tampon. Sa température est d'environ 5 degrés. Puis il est repris par une pompe vers le pasteurisateur. C'est à partir de là que la chaîne de la transformation du lait au beurre commence. Donc le lait entier provenant du bac tampon est orienté sur un pasteurisateur. Dans un premier temps, il va subir un réchauffage à 45 degrés environ. Ceci va lui permettre de subir un écrémage total grâce à cette écrimeuse. On utilise le principe de la centrifugation pour séparer la crème des autres constituants du lait. Le lait écrémé et sortant de l'écrémeuse, lui, repart sur le pasteurisateur où il est pasteurisé, refroidi et stocké à l'extérieur. En ce qui concerne la crème, qui sort aussi également de l'écrémeuse, elle est dirigée vers ce bac tampon et elle-même repart sur un pasteurisateur où elle est pasteurisée. L'objectif de la pasteurisation, c'est la destruction totale des bactéries lactiques originelles du lait et également des bactéries contaminantes telles des listeria ou des salmonelles. Quand cette étape est réalisée, la crème est stockée dans des tanks de maturation pendant une quinzaine d'heures. Là, elle va subir une maturation biologique et en parallèle une maturation physique. Maturation biologique, grâce à des bactéries lactiques sélectionnées et cultivées à la laiterie et physiques grâce à des températures dirigées. Ils vont conférer à la crème un arôme, une aptitude au barattage, une acidification qui va être donnée à notre beurre bien typique et bien spécifique à Pampli que l'on va donc retrouver à la fabrication à partir de nos barattes. Lorsque la crème a obtenu son aptitude au barattage optimum dans les tanks de maturation, on va charger donc la crème dans la baratte et on va passer à la fabrication proprement dite du beurre traditionnel. La première étape de fabrication consiste à l'éclatement du globule gras, c'est-à-dire la séparation de la matière grasse solide et liquide qui va permettre dans les étapes ultérieures de réaliser la pâte de beurre. C'est la rotation rapide de la baratte qui permet l'éclatement du globule gras. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif c'était d'obtenir un grain de beurre, une petite noisette et maintenant on va passer à l'évacuation du baveur. Le baveur est donc la phase aqueuse de la crème et ce baveur est donc destiné à l'alimentation du bétail. Une fois l'évacuation du baveur terminée, on va passer à l'étape suivante qui est celle du lavage du grain de beurre. Cette étape est également très importante et contribue largement à la finesse de pâte de notre beurre de Pampli. La trappe ouverte de cette baratte nous permet d'admirer notre grain de beurre qui est la taille d'une noisette. La laiterie coopérative de Pampli est l'une des dernières en Chorang Poitou à réaliser des fabrications de beurre par cette méthode qui est artisanale, authentique, bien spécifique à Pampli. Nous allons donc à la dernière étape de fabrication, le malaxage. Cette étape est également très importante pour obtenir une pâte homogène, une texture, une faveur, une tartinabilité bien spécifique, bien authentique à notre beurre de Pampli. Ce savoir-faire qui date de 1905, date de la création de la laiterie coopérative de Pampli, nous a été transmis de génération en génération.